Bonjour à tous, bienvenue à Genève en Suisse, la ville capitale de l'horlogerie, où nous sommes dans les cadres du CEE, l'émission c'est immersion et discernement, la deuxième édition, que nous présenterons aujourd'hui en compagnie de Stanislas Longo, Stanislas Longo c'est notre invité principal, qui est un nom qui n'est pas inconnu dans le milieu de Congolais parce qu'il a été responsable d'une grande banque sur la place de Paris. Alors, nous allons parler de l'actualité, l'actualité congolaise, mais avant c'est là, nous allons parler d'un pays majeur, membre du conseil de sécurité, c'est la France. C'est un pays qui est francophone, comme la République démocratique du Congo, et dont la politique africaine a beaucoup d'influence au niveau de notre pays. La France a un jeune président de 40 ans, volontariste, qui a dit qu'il n'y a plus de Franc-Afrique, qu'il n'y a plus de politique africaine de la France, il y a juste une politique française de tout court. On a constaté certaines ambiguïtés entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Nous allons poser la question à un connaisseur, puisque M. Stanislas Longo, qui a fait ses études en partie en France, bien qu'il les a commencées un peu dans un autre pays européen avant, et qui connaît les sérailles politiques françaises, je peux affirmer sans crainte d'être démenti qu'il connaît assez bien, va nous donner son point de vue, son analyse, par rapport à la politique congolaise de Macron, en rélevé des ambiguïtés, ou peut-être le défendre, bien qu'il ne soit pas un avocat, avant de parler de la politique congolaise, de l'actualité politique congolaise, qui est un sujet épiné et un sujet qui ouvre le conscience de tous les Congolais. Une émission qui sera produite par la Convention des Congolais de l'étranger, présentée par Keroine Maïzo de Maïzo.com, et les moyens techniques sont assurés par Canal Impact, avec des marques qui sera aujourd'hui à la réalisation. Bonjour, Stanislas Longo. Bonjour, Keroine Maïzo. Alors, pour vous présenter brièvement, vous êtes originaire de la République démocratique du Congo, vous avez fait vos études des maires en Suisse, donc retour aux sources, au Belkaï, comme on dit, et puis vous avez fait une très grande école de commerce, c'est EG Paris. HEC. HEC, donc HEC comme on l'appelle, et ensuite vous êtes allé à Bangalore. Oui, donc j'ai commencé par l'école de guerre. L'école de guerre économique en France, et ensuite j'ai fait le programme HEC pour les grandes... Et après vous êtes allé en Afrique du Sud ? Oui, il y a eu des spécialisations sur les questions de marché émergents, pour les pays émergents, en Afrique du Sud, j'ai eu des spécialisations sur ces questions-là. Et j'ai eu une autre spécialisation en Inde, à l'Institut de Management de Bangalore, pour les questions liées à l'innovation sociale, et à la transformation justement du pays. Et avant cela, comme base, c'est une licence en économie de l'université chrétienne de Kinshasa. Avec une carrière assez brillante, parce que vous étiez directeur régional de la BIAC au Congo, et ensuite vous avez été le premier directeur de la BIAC, l'agence de Paris. Oui, effectivement. Donc j'avais en charge d'installer l'activité, la démarrer, à partir du point zéro, et je suis parti, j'ai fait 5 ans dans cette position, je suis parti avec tristesse, parce qu'on ne m'a pas laissé partir facilement. Ça, on comprend et on ne va pas s'étaler beaucoup là-dessus. Et après, vous avez beaucoup de casquettes. Bon, là, on ne présente qu'il y a une partie, vous avez beaucoup de casquettes, entre autres, ce qui vous permet d'être un fin connaisseur de la politique française, franco-française, et la politique internationale française. Alors, d'ambiance, je vais vous poser une question sur ce qui nous donne l'impression que le président Macron, par rapport à la République démocratique du Congo, est ambiguë. C'est l'impression qu'on a. Et vous, qui êtes assez proche du serail politique français, comment persévez-vous la politique congolaise d'Emmanuel Macron ? N'oublions pas, la République démocratique du Congo, potentiellement, c'est le plus grand pays francophone en superficie et en population du monde. Donc c'est un pays très important dans la francophonie. Alors, je réponds à votre question en commençant à démontrer la pertinence de la position de la RDC dans le dispositif de la francophonie. Nous restons les premiers pays francophones à ce jour. Quels sont les leviers qui peuvent être utilisés pour justement transformer ce contexte-là, faire de la francophonie un outil de pénétration, de transformation de nos réalités, de nos environnements ? Ça, c'est une très bonne... Déjà, en termes d'approche. Et d'un autre côté, pour parler des ambiguïtés qui seraient décelées dans le chef des Congolais, la démarche française, aujourd'hui, en direction de la République démocratique du Congo est très loin d'être ambigüée. Les lignes sont clairement éditées. Si on a parlé d'ambiguïtés, c'est par rapport à certaines attentes. Justement. Les gens se disaient qu'il serait volontariste, il va clasher, entre guillemets, le président... La France, pays des droits de l'homme. Voilà. Pays des droits de l'homme, pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Aujourd'hui, comment peut-elle composer, entre guillemets, avec les autorités de Kinshast? Ça, c'est l'ambiguïté, du moins, dans le chef des Congolais. De ce que je vois, de ce que j'expérimente, il n'y a aucune ambiguïté. Les lignes sont très, très claires. Elles sont clairement exprimées. Aujourd'hui, la France est dans un pragmatisme, non seulement à l'endroit de la démocratie du Congo, mais à destination de tous les pays d'Afrique, dont les pays qui ont fait partie de ces colonies. La France, d'aujourd'hui, est dans un pragmatisme. Alors, là, il faudrait qu'on précise quelque chose. Vous parlez de pragmatisme. Cela est-il dû à la façon, au leadership de Macron, qui est considéré beaucoup plus comme un PDG que comme un président de la République. Et au niveau de la politique africaine, il s'est fait entourer, par exemple, d'un François Paris qui a déclaré que, sortons de la tétanisation, ni angélisme, ni pessimisme. Quand on voit ses propos, on s'est dit que, voilà, s'il est entouré, c'est pareil, personne. On met le pragmatisme avant, le droit de l'homme et toute autre considération. Donc, c'est-à-dire que les droits de l'homme, ce sont des questions prioritaires pour les autorités françaises. Mais, dans l'équilibre de ces rapports avec beaucoup de pays, chaque environnement a sa propre contrainte. Vous prenez le cas de la Syrie. La position de la France ne sera... Sur des problématiques similaires avec celles de la RDC, la position de la France ne sera pas la même. Voilà. Sur la RDC, aujourd'hui, on voit que sur un... d'un point de vue politique, il commence à y avoir un engagement de plus en plus important des autorités françaises sur la région et notamment en RDC où la France avait « levé le pied » entre guillemets depuis quasi dimanche 1995. Ils ont levé le pied ou on les a aidés à lever le pied ? On les a chassés ? Ils n'étaient plus présents dans la région. Ils n'étaient plus dans la région. Aujourd'hui, ils ont eu l'opportunité, le contexte leur offre l'opportunité de revenir par la région. Il y a des questions qui se rendent de toute façon. La réalité de la France d'aujourd'hui, c'est que le président Macron pose les problèmes. Il pose les problèmes. Alors, j'imagine qu'il y a un agenda. Il y a les priorités aujourd'hui. C'est un retour dans la zone. Mais je pense que les questions vont être abordées, peut-être pas immédiatement. Les questions qui peuvent nous interpeller, qui nous concernent directement, notamment les questions liées aux fondamentaux, notamment la question des droits de l'homme. Ces questions seront posées. Alors, vous parlez des retours dans la région. Quel est l'esthétique de la France, s'il faut parler sur le plan géostratégique ? La France, quelle est l'esthétique comme portion justement dans cette région ? Sur la région des Grands Lacs, l'influence de la France était quasi inexistante. C'est une région aujourd'hui qui est sous influence anglo-saxonne. Quand bien même la RDC serait le premier pays francophone, géo-saxonne, stratégiquement, politiquement, les influences sont réellement anglo-saxonnes. Donc, il lui restait quoi la France ? La Centrafrique de Congo-Brazzaville et son espace d'évolution naturelle que sont ses anciennes autres colonies comme l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Alors, le pragmatisme, c'est une espèce de pragmatisme économique. Quels sont les atomes crochets qui peuvent attirer la France au Congo ? Ils sont dans quel domaine ? Aujourd'hui, la France est dans l'industrie pétrolière d'extraction sur le territoire de l'Ouest. Ils sont en phase de recherche qui se révèle très concluante. Je sais qu'ils vont... Ils sont en train d'étudier les possibilités d'adjoindre d'autres blocs aux blocs qu'ils possèdent déjà. Et ils sont dans la téléphonie aujourd'hui avec l'opérateur Orange qui prend des positions de plus en plus importantes sur tout le territoire. Il y a des possibilités que d'autres secteurs d'activité puissent... pour lesquels la France a un avantage stratégique puissent trouver de l'écho en République démocratique de Congo parce que il faut qu'on se le dise par rapport aux besoins de la France sur l'Afrique. Là, c'est quand même un pays qui regorge de compétences et de ressources. Compétences et ressources. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait dit qu'on était à l'écouter par ce Congo. Il y a quelqu'un qui a osé dire, malheureusement, je ne le citerai pas, que, oui, on n'avait pas la masse critique de compétences, ce qui est tout à fait faux. Il faut regarder le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Les Congolais sont suffisamment outillés aujourd'hui pour prendre leurs propres responsabilités et porter des vrais projets dans cet espace de vie. Oui, mais porter des vrais projets dans cet espace de vie, ils sont suffisamment outillés, mais dans des pays anglophones. Généralement, la destination des études des Congolais, c'est la Grande-Bretagne, c'est les États-Unis, c'est le Canada et maintenant l'Australie. La France est un peu à reste vu la façon dont on traite déjà les étudiants congolais pour l'obtention de la rousse. Je pense que c'est une des faiblesses de la France par rapport au Congo. C'est vrai que j'observerais qu'il y a quand même un ralentissement de ce côté-là depuis une quinzaine d'années et un ralentissement du nombre de personnes formées en France de manière décente et correcte et impactante surtout. Mais je pense surtout que ces dernières années, les Congolais eux-mêmes ont porté un regard vers des pays anglo-saxons, notamment l'Afrique du Sud, notamment l'Afrique du Sud compte tenu de la proximité. Et le tout, c'est aussi une question d'ouverture. C'est aussi une question d'ouverture. si on a plus facilement accès à une indication de qualité au départ de pays voisins, pourquoi faire le grand voyage de l'Europe ? Alors, lorsque François Paris dit sortons de la tétanisation, comment analysez-vous ces propos ? Doit-on sortir de la tétanisation à tout prix et à n'importe quel prix ? À n'importe quel prix, je ne sais pas. À tout prix, je ne sais pas non plus. Par contre, sortir de la tétanisation, je l'interprète comment ? Oui, aujourd'hui, ils ne sont pas choqués du fait que des intérêts qui ne sont pas contradictoires essayent de se fixer durablement en République démocratique du Congo. Quel est l'agenda stratégique de la France sur la RDC ? Première question. Et pour implémenter cet agenda stratégique et le faire vivre, quel est son besoin primaire, la stabilité de ce pays-là ? Et je pense que pour que ce soit réellement effectif, il ne faut pas avoir peur de dire les choses, de nommer les choses. Aujourd'hui, ils ont besoin d'impacter, de réexister dans ce périmètre-là. Ils ont besoin d'impacter, laisser les traces de leurs efforts de toutes les manières, en ayant de la valeur, en investissant et en permettant aux Congolais ou aux autres acteurs de la région qui participent à leurs efforts. Alors, il dit ni angélisme, ni pessimisme. Côté angélisme, c'est-à-dire, ça donne l'impression d'être cynique. On sait que la France fournit les armes et entraîne certains pans des services de sécurité, les équipes. Et quand il dit « ni angélisme », ne pensez-vous pas que ce genre de propos, c'est cynique ? Mais on ne fait pas de politique sans être cynique. Le cynisme fait partie du discours politique. Malheureusement, il faut qu'on se le dise. Ni angélisme, ni pessimisme. Pourquoi ? Parce que l'angélisme, aujourd'hui, voudrait que la France, compte tenu de son statut, de son positionnement dans la chaîne de valeur mondiale, puisse, aujourd'hui, intervenir sur des problématiques propres à la RDC. Qu'elle prenne clairement une position, notamment sur les questions du droit de l'homme, en République démocratique du Congo. C'est vrai qu'ils sont plutôt taiseux sur ces questions-là. Ils sont plutôt taiseux. Mais je suis convaincu que c'est une question à laquelle personne ne pourrait échapper. Mais par contre, ils font preuve de beaucoup d'entrisme au niveau des conseils de sécurité, dans l'écriture des résolutions qui impactent quand même la vie politique de la République démocratique du Congo. Donc, on vous retiendrait qu'il y a un engagement réel de la France sur la question de la République démocratique du Congo. On parlera des intérêts. C'est clair qu'aujourd'hui, c'est un retour. C'est un retour dans cette région qu'il faut consolider. Et cette consolidation passera par quoi ? Par l'accompagnement des Congolais, des autorités congolaises vers plus de transparence, vers moins de répression et ainsi de suite. Mais c'est un processus. Que devons faire les Congolais de France pour essayer d'impacter cette politique française vis-à-vis du cours ? C'est un choix. Aujourd'hui, soit on la dénonce, on l'a décrit. Je n'aimais pas de jugement de valeur. Soit on la dénonce, on la critique parce que justement, au regard des attentes des uns et des autres, on souhaiterait que la France réagisse stable du point sur les autorités de Kinshasa. Ça, c'est le premier point. Soit alors, on l'accompagne. Soit on l'accompagne, c'est politique. Comment l'accompagner ? Comment l'accompagner ? Aujourd'hui, il y a un dispositif, notamment autour du chef de l'État et autour du Conseil Afrique du chef de l'État qui permet que des propositions, des améliorations soient transmises ou suggérées à l'espace présidentiel français de manière à mieux agir sur le continent. Et ça a déjà commencé à fonctionner ? C'est déjà effectif dans certains pays qui ont une autre culture et qui ont une autre approche, qui ont un autre type de relation avec la France, avec la RDC, qui est un pays singulier à tant d'égards, très singulier, c'est possible. Maintenant, le tout, c'est une question de capacité organisationnelle de la communauté congolaise de France à être force de proposition, n'est-ce pas ? À avoir suffisamment de soutien pour porter des messages intéressants, forts, qui peuvent être traduits dans les actions que les autorités françaises vont déployer sur la RDC. Et pour terminer sur cette question, doit-on répéter le président Emmanuel Macron ? Ou s'il faut comparer les deux, François Hollande et Emmanuel Macron ? Je vais dire une chose, ça n'engage que moi, bien entendu. Je pense que mes valeurs personnelles s'approchent davantage de celles du nouveau président Emmanuel Macron, en termes d'approche. Vous avez le même profil, vous êtes tous les deux des anciens banquiers, vous êtes tous les deux jeunes, vous avez évolué presque dans les mêmes milieux. Nos parcours ont des points communs. Et je pense que nos contacts aussi devraient à peu près être assez communs. Quoique, vous avez fait beaucoup de voyages en Amérique latine, vous avez vu beaucoup de présidents de gauche, tandis qu'Emmanuel Macron, c'est un libéral. Moi, je présente les choses comme ça. Moi, j'ai vu des modèles, je n'ai pas vu des personnes. J'ai vu ce que des personnes, m'ont implémenté notamment en Brésil sur les questions de la sécurité alimentaire. Qu'est-ce qui a été mis en œuvre et qu'est-ce qu'on peut transposer chez nous ? J'ai fait la même chose en Colombie, j'ai été en Inde, voilà. Quelle est l'expérience des autres et qu'est-ce qu'on peut en tirer en substance ? Et qu'est-ce que nous, on peut reformuler pour nos propres espaces ? Je pense que, voilà, je n'ai pas l'étiquette de gauche ou de droite. Et sur cette question-là, je suis quelqu'un d'ailleurs qui semble ne pas avoir l'étiquette. Non, je suis partisan d'un nouvel espace, d'un nouvel espace politique, une nouvelle approche, notamment sur la RDC et sur la région, pour créer de nouveaux possibles. Alors, on a fait un constat ces derniers temps, dans chaque pays développé, ces pays ont tendance à former certains Congolais. c'est comme si on préparait des gens à des responsabilités futures. La France aussi a fait la même chose. J'ai comme l'impression que vous faites partie de ceux qui ont, je sais que, bon, ça vous a coûté extrêmement cher vos études, mais vous faites partie de ceux qui ont été formés. À la fin, qu'est-ce que ça va donner ? Ça ne sera pas une fois d'empoigne entre ce que les États-Unis sont en train de booster, ce que la Grande-Bretagne est en train de former, ce que la France a formé, ce que l'Allemagne est en train de pousser, ce que la Suisse peut-être est en train de former parce qu'on sait que dans certains pays occidentaux, il y a du programme où certains Congolais ont été choisis pour aller de l'avant par rapport à certains domaines de pointe. Comment percevez-vous l'avenir demain ? Y aura-t-il pas une espèce de foire d'empoigne ? Alors, la foire d'empoigne, on est déjà en plein dedans. Il faut que le Passe-Lawé est déjà en plein dedans. Voilà. C'est une question de messages clés qu'on peut faire passer non seulement à l'international, mais aussi auprès de notre propre opinion. Il y a un momentum. Je considère que l'opportunité que les Congolais ont aujourd'hui, certains Congolais notamment, ont aujourd'hui d'être au plus haut niveau, n'est-ce pas ? D'être compté au plus haut niveau, encouragé, motivé, édifié, entre guillemets. C'est une opportunité pour le pays. C'est une opportunité pour le pays. Il faut qu'on soit en capacité aujourd'hui de formuler des solutions raisonnables, acceptables par tous et avec un pacte immédiat. Et je pense que quand les gens ont cette capacité-là, quand les gens ont cette envergure pour porter des problématiques comme ça et apporter des solutions, il faut les encourager. Maintenant, quand vous parlez de croire d'empoigne, tout est question d'ambition personnelle. Tout est question d'ambition personnelle. Certains pourraient avoir des ambitions présidentielles en se rasant tous les matins, d'autres peut-être pas. L'important, en ce qui me concerne, c'est d'agir en tant qu'agent du changement. En tant qu'agent du changement. Et je pense que depuis quelques années, dans le Congo et en dehors du Congo, j'agis. Voilà. Maintenant, on fait intervenir dans le débat nos deux collègues. S'ils ont des questions sur ce point, ce que l'on considère comme étant les ambiguïtés de la politique française du Congo avant d'aller dans les sujets de l'actualité congolaise à proprement parler. Nous allons commencer. Monsieur Long, bonsoir. Je suis Alain Tito-Mabiala. Et ma première question porte sur une question d'actualité où les acteurs politiques congolais ont contesté la révision, les nettoyages du fichier électoral par l'Organisation internationale de la francophonie. Est-ce que la France ne serait-elle pas déjà en conflit avec la classe politique congolaise ? J'observerai simplement que, de toute façon, on est dans une logique de contestation à tous les niveaux. Voilà. À tous les niveaux. Que l'OIF prenne en charge la question du fichier électoral et que ce fait soit contesté, ça peut être légitime. Ça peut être une inquiétude, une réponse normale à une inquiétude réelle. mais qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui est important ? Aujourd'hui, c'est d'aller aux élections, de ne pas aller aux élections, de froisser ce partenaire, l'OIF, qui, elle-même, dans sa démarche, essaie d'améliorer son positionnement en termes d'organisation internationale, d'améliorer son positionnement, de s'engager davantage sur des questions de politique interne ou de soutien à des schémas de politique interne. Qu'est-ce que nous, voulons-nous contre les Congos ? Moi, je vous poserai une question. Nous ne sommes pas déjà dans une logique de paternalisme qui est contenue. Cet OIF-là, on a connu des élections en 2006 qui ont été contestées. L'OIF a cautionné. Cet OIF-là a cautionné des élections qui ont été encore contestées en 2011. A cautionné. Et puis, voilà, le Congo, dès son indépendance, a toujours connu ce que j'appellerais des interférences étrangères qui ont été nocives au peuple congolais. Alors, pourquoi nous, aujourd'hui, nous devons continuer cette politique-là de faire confiance à ces organisations-là ? Moi, je suis convaincu d'une chose. Je suis convaincu d'une chose. Il est plus que temps que les Congolais se prennent en charge, c'est une certitude, mais que les Congolais comprennent la mécanique des fluides. Sous des questions comme ça, aussi sensibles, quel est le rôle que, justement, les nouvelles élites, quelle est la cote-part, quelle est la participation, quel est l'impact, quelle est la proposition que les nouvelles élites mettent en place ? La nature est en haut du vide. Les choses approximatives ou qui vont nous déplaire à nous, qui vivons en Occident, vont se mettre en place. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous mettons en place ? Notamment pour contrer, si vous considérez que la démarche de l'OIF n'est peut-être pas la plus appropriée, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que nous mettons en place, nous, pour réfréner cette démarche ? Alors, moi, je ne pourrais pas citer des noms de gens ici qui écrivent abondamment sur Internet. Nous devons entrer dans ce que j'appellerais une formule de collusion carrément avec l'Occident parce que cet Occident, il ne le sera pas tranquille. Au-delà des beaux discours du droit international et de la politique internationale, il y a la règle politique qui est tout à fait contraire aux intérêts du peuple congolais. Alors, le fait pour nous de rester un peu accrochés à part ce qu'on a été reçu au Quai d'Orsay, les départements d'État a dit, nous sommes en train de nous-mêmes de nous, comment je dirais, de nous asservir d'être un peuple facile qui mène par le bout du nez une déclaration du département d'État, une déclaration du Quai d'Orsay. Nous sommes contents. Quelles sont les lignes que nous devons suivre ? Quelles sont les lignes que nous devons suivre ? Nous, en capacité aujourd'hui, nous suivons les lignes décrétées ou proposées par le département d'État américain, le Quai d'Orsay, comme vous pouvez citer, ou alors aujourd'hui, on vient, on propose, on impulse et on fait savoir. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire ? Je passe le micro à mon confrère qui va continuer avec vous. Bonsoir, M. Longo. Je vous remercie d'abord d'avoir répondu à notre invitation. Nous vivons dans un moment où il y a pas mal de gens qui refusent maintenant à répondre aux questions des journalistes et tout et tout. je voudrais revenir sur une question qui était tout simple. Je voulais vous présenter pour M. Longo. Parce que j'ai commis l'impair de ne pas présenter mes confrères au début. J'ai pensé le faire au fur et à mesure en me faisant intervenir. Ce n'est pas grave, vous êtes excusé. Ce n'est pas grave. Il y a Kevin qui vous a posé une question qui était tellement simple et moi, ça m'a beaucoup touché mais la réponse ne m'a pas convaincu. Nous avons vu le scénario de François Hollande lors du sommet de la francophonie à Kinshasa. François Hollande, il était conscient de toute manœuvre dilatoire qui a été placée par le régime en place mais, excusez-moi les termes, le scénario qu'il a fait, nous nous sommes dit voilà, à son retour, il y aura peut-être une sanction, il y aura peut-être une réaction, il y aura peut-être un changement, tout et tout, mais ça n'a apporté rien, rien. rien du tout et entre guillemets le soir, il y a eu quand même une visite, il a réçu encore le prison à Kabila pour parler d'autres choses. Alors, pour revenir à la question de Kévin, quelle différence y a-t-il entre François Hollande et Emmanuel Macron par rapport à la politique française face à la RDC ? Je pense que, c'est une dynamique qui est en place, on est resté sur une dynamique, une dynamique dynamique, c'est l'engagement de la France depuis le président Hollande, réellement, il y a une dynamique qui est en place, et on est sur une phase de continuité, de phase de continuité, bien qu'il y ait eu beaucoup d'avancées entre la France et la publique démocratie du Congo. Je reviens sur ce que j'ai dit précédemment. La France n'était plus dans la région. Elle revient aujourd'hui dans le débat, dans le questionnement et dans le soutien en termes de renforcement des capacités des institutions. On voit la France donner de prêter main-forte. Je dis juste une chose, effectivement, en 2012, au sommet de la francophonie à Kinshasa, il y a eu des attitudes qui n'ont pas été équivoques, qui ont été assez claires, assez maladroites aussi, il faut le dire, parce que, quoi qu'il en soit, ce sont des attitudes qu'on ne prend pas sur le territoire du pays hôte, dans le pays hôte. Ou qu'on n'oserait pas, par exemple, dans un pays du Moyen-Orient. Par courtoisie et par respect. Mais bon, je pense que la responsabilité, comme la fortune, c'est un apprentissage. Devenu président, ça a été pas la peine, d'abord, d'ignorer le président de la RDC à l'occasion du sommet de la francophonie. Mais je pense que, j'observe que la réalité, le pragmatisme, justement, a bien rattrapé et réparé cet appel. Maintenant, comme je vous le dis, il y a une continuité. En termes de vision stratégique, on est dans la continuité de ce qui avait déjà été mis en place sous François Hollande. Il n'y a pas de rupture sur la question de la RDC, absolument pas de rupture. Le positionnement va être renforcé, c'est ma croyance. Les liens vont se renforcer. C'est à nous de trouver notre place dans ce dispositif-là. À nous, élites bien-pensantes et en capacité d'agir, en capacité de proposer et de porter des projets, c'est à nous de trouver notre place. Je suis convaincu d'une chose, de manière bienveillante, les autorités françaises n'attendent que ça. Voilà. Donc, avant de passer au sujet d'actualité, il y a M. Bafouin qui voudrait intervenir. Excusez-moi, j'ai l'impression que nous ne parlons pas de la même réalité. De quel pays nous parlons ? Si nous parlons du Congo, tout ce que j'ai entendu, on parle d'un pays occupation. Quand on parle du Congo, on parle d'un pays occupé. un pays où massacrent la population. Et la France, c'est un pays des droits de l'homme. Et vous dites que parmi les lignes qui sont tracées par la France, il y a le respect des droits de l'homme. Il y a la démocratie. N'est-ce pas la France qui a bloqué une des résolutions lorsqu'on a massacré la population conglaise qui manifestait pacifiquement ? On a poursuivi des gens juste dans les églises, dans les lieux de culte, de sanctuaire tels qu'on l'a prêché. Et la France réagit comment ? En bloquant une résolution de l'Union européenne qui ne faisait que condamner. vous me parlez de pragmatisme, moi je dis que c'est du cynisme. Et quand vous dites que la politique de Macron est pragmatique et qu'il y a des intérêts économiques, etc., je me dis à long, à moyen ou à court terme. Ce qui se passe au Congo, ça signifie que le pays est peut-être en voie de liquidation. Et si c'est le Rwanda qui a déjà suffisamment humilié la France de manière officielle, si c'est le Rwandais qui continue à mettre sa main sur le Congo, demain je ne vois pas comment Total ou comment une entreprise française pourrait encore avoir le droit de citer dans ce pays-là, qu'est-ce que je n'arrive pas à saisir ? Puisque moi j'aurais aimé qu'un spécialiste comme nous nous oriente vers des voies de sortie de la crise. Et quand, je m'arrête là puisque je sais qu'il y a un rôle que la communauté internationale a une partie à la France avec son leadership dans les résolutions pour la sortie de la crise depuis un moment et je ne sais pas on n'a pas eu de conquérir tout ça. Depuis quand j'ai commencé la conférence, deux propositions ont été posées. Quel est le rôle de la France ? Comment lever les ambiguïtés ou interpréter les ambiguïtés des relations entre la France et la RDC ? Ça c'est la dernière question. On n'est pas encore du moins aucune question sur la manière de faire, la manière d'impulser les changements que vous envisagez en recrute démocratique du Congo. Donc toute une question n'a été formulée dans ce sens-là. Ce sont des questions qui arrivent par rapport à vos questions d'actualité. La France, elle est dans des questions d'actualité. Tout à fait. Voilà. Je présume qu'on va pouvoir répondre à vos préoccupations puisqu'ils ont prévu cela. Pour la faire très courte, restons dans le pragmatisme de la France sur la question de la RDC. Pourquoi ? Vous dites qu'ils ont bloqué les résolutions. sur l'engagement, l'engagement de la France, il est clairement pour du long terme. Ensuite, ce qui nous est remonté à la surface, oui, les massacres, les... ce qu'on a pu constater à l'occasion des marchés, tout. Suffisamment documenté d'ailleurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous, avant de parler de la France, avant d'aller chercher le secours très loin, qu'est-ce que nous-mêmes, entre nous, nous avons pris comme disposition pour contraindre les autorités locales à prendre leurs responsabilités et à assumer qu'est-ce que nous avons pris comme disposition. Moi, je veux dire, pourquoi je vais appeler d'abord au second, alors que j'ai une palette de possibilités que je peux déclencher ? Quelle est-ce qu'on par exemple ? Déjà, la moindre des choses, qui a pris l'initiative de déposer une plainte, même, même, même dans un tribunal local, en considérant que la justice serait aux ordres ? Mais qui a pris l'initiative de déposer une plainte dans un tribunal local avant de faire escalader ? Je pose une question, je ne sais pas, peut-être que les uns ou les autres ont déjà fait ça dans la République démocratique. On déploie des mains. On dit, mais qui a pris l'initiative sur des faits ? On déploie des conseils qui viennent dans un tribunal local ou auprès du procureur général de la République ? Qui a pris cette initiative ? Qui a fait ces démarches-là ? Sortons des incantations, c'est-à-dire, soyons factuels, soyons pragmatiques. Il y a des faits, d'accord ? Faire bouger les lignes. C'est-à-dire que, c'est déjà être convaincu que je n'aurai peut-être pas le résultat immédiatement, mais dans la position qui est la mienne, avec les possibilités qui sont les miennes, eh bien, voilà. Pour tel, je pense, de plaintes contre l'État. Et ça peut être le fait d'une organisation, d'une association, voire d'individus qui seraient laissés. Il y a toute l'attitude pour déposer des plaintes contre l'État en République démocratique. Il y a une relation à moi qui l'a fait très récemment contre l'État, contre l'État. Il est au tribunal dans le 26 ou le 29 mars. Il est au tribunal contrôlé. On peut répondre, ou bien ? Oui, vous pouvez réagir. Oui. Alors, encore une fois, j'ai l'impression que je navigue un petit peu dans le surréalisme. Puisque, comment vous pouvez dire ça quand on voit qu'on fait le procès de quelqu'un malade, mourant, dans ce pays-là, et il n'y a pas quelqu'un qui se dit autorité qui est supposé intervenir pour remettre un peu de dualité dans le processus. Il y a l'État qui revient et c'est l'État qui arrête des gens qui leur fait des procès sur leur vie de l'hôpital. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, les plaintes que les plaintes qu'on a déposées nous disent en ce qui concerne les massacres en ce qui concerne la cruauté du régime, on a l'air déposé parmi les au CPI. On a l'air déposé le prétendu tribunal à ouverture universelle. Disons la compétence universelle. Compétence universelle. Ça, c'est limité. On a porté des plaintes là-bas. Là, on a fait des démarches où on a déposé encore des plaintes même en France. Donc, avec des cas particuliers, notamment lorsqu'il y a des massacres... Ça, je sais que vous l'avez fait en Occident. Je dis bien. Je suis au courant des démarches qui ont été effectuées par certaines associations de la communauté congolaise en Occident, au sein de la diapositive, à partir de la diaspora. Je posais les événements, les faits qui se sont déroulés au Réphanie démocratique du Congo. Au Kassari, par exemple. Qu'est-ce que nous avons fait localement déjà pour dédenser ça ? Oui, on l'a relié dans les médias et tout le monde. Est-ce qu'on a porté plainte contre l'État dans le pays ? Non, on l'a fait à l'étranger. C'est pas mal. C'est même un cas. Faisons-le dans le pays. Faisons-le dans le pays. C'est vrai qu'on va consacrer que la justice, elle est ce qu'elle est. Bon, généralement, si la justice d'un pays est aux ordres, le fait de déposer plainte au pays constitue la première étape qui vous donne le droit d'aller dans des cours... Une compétence universelle. Non, supranationale. Suprénationale. Par exemple, pour l'Afrique, c'est la Cour africaine des droits de l'homme, et pour l'Europe, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Je crois que ça sera sûr. Voilà. Donc, c'est déjà la première étape que vous déposez plainte. Exactement. Et lorsque vous estimez que la plainte n'a pas abouti parce que la justice serait aux ordres, c'est ce qui vous permet d'aller après au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme. Et si au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, ça ne fonctionne pas, ça peut permettre sous certaines conditions d'aller peut-être avec ces documents peut-être au Conseil des Sécurités, voir donc le dégré de juridiction. Mais bon, voilà. Il faut qu'il y ait quand même un cheminement qui n'a pas été fait. Mais cela doit-il justifier le fait qu'un pays soi-disant défenseur des droits de l'homme puisse avoir cette attitude cynique, cyniquement pragmatique vis-à-vis du plus grand pays qui parle la langue de ces pays. Non, cela ne justifie... Moi, je rappelle une chose, je suis un Congolais, je ne suis pas là pour défendre les choix des droits publics français. je ne suis pas là pour ça. Peut-être les interpréter à l'autre de ma propre expérience ou de ma propre compréhension des enjeux. Donc, ma croyance la plus absolue sur cette thématique-là, ma croyance la plus absolue, c'est que la France de toute façon, ce n'est pas qu'elle ferme les yeux et elle fait semblant, mais donnons-lui l'opportunité, donnons-lui l'opportunité de participer au relèvement de la RDC. Et le relèvement de la RDC ne se fera pas si nous ne resterons pas la justice. Si nous ne resterons pas la justice, il n'y a pas de relèvement de la RDC. Nous ne réglerons pas les questions qui sont restées en suspens de massacres, par exemple, dans le Kassai, des morts que nous avons vues à l'occasion des marches qui ont été réprimées. On est situé. Il faut que la justice... Mais la France a des méviers qu'elle a déjà à disposition depuis longtemps. La France, c'est le leadership de la francophonie. La déclaration de Bamako donne des outils à la France d'intervenir déjà au niveau de la démocratie, au niveau des droits de l'homme. Des mécanismes bien développés dans la déclaration de Bamako. Alors, quand on a un président qui fait partie de ce club-là de la francophonie, qui arrive en fin de mandat et qui ne veut pas quitter le pouvoir, pourquoi la France n'actionne pas les mécanismes qui sont prévus par la déclaration de Bamako pour intervenir ? Et quand il y a des massacres, puisque ça aussi, ça fait partie de la déclaration de Bamako, il y a des massacres, il y a de... des tortures. Ça fait des décennies qu'on vit ça. La France est bien au courant. pourquoi la France n'actionne pas les éléments juridiques qui sont déjà à sa portée pour pouvoir agir au concours ? On va très loin. Je reviens sur les fondamentaux. Avant de demander ou de chercher le concours ou l'assistance de tierces, posons-nous toujours la question de savoir sur cette question-là, quel est... Je fais l'état des lieux et quel est mon apport, quelle a été ma propre attitude, quelle a été ma propre attitude vis-à-vis de cette situation ? Ça, c'est le premier point. Je ne peux pas aujourd'hui parler au monde de la France. Je peux parler en mon nom ou parler sur ce que nous, notre communauté, on devrait ou on aurait dû faire sur un cas particulier. Je peux, par exemple, dans notre espace politique, on a parlé de... à l'occasion des marches et au Roussillon Kennedy et... Marche, des compagnons à la compagnie. Malheureusement, c'est à leur âme. OK. On a vu ça. Qu'est-ce que nous avons formulé en réponse... en réponse à ces... à ces crimes ? Qu'est-ce que nous avons proposé ? À ce qui nous concerne, nous, la Convention des commandes de l'étranger, on a écrit des mémoires en droit. On a été reçus par le Parlement. On a sollicité la dette de l'étranger au ministère des Affaires étrangères. On n'a jamais été reçus. On nous a promis, on nous a promis le département de Sénat. Ça n'a pas été fait. Mais sinon, on a donné les éléments. Que ce soit pour les tueries au Kassai, que ce soit pour les massacres à l'est du pays et tout ce qu'il y a eu comme manifestation. On a écrit des mémoires en droit. qu'est-ce que nous avons comme autre moyen ici à l'étranger pour acheter ? Je pense que c'est ça. faire des positions de fermeté peut-être ou de laisser-aller ou de laisser-faire qui sont des stratégies. On va laisser faire pour le moment. Ce sont des séquences. Nous regardons les choses et là, nous avons des questions qui sont liées aux champs politiques. ne regardons pas les choses à court terme. Nous commentons, malheureusement, les effets de notre indolence. Je parle d'indolence parce que les Congolais sont indolents. Effectivement, on constate sur les effets. Les effets, c'est-à-dire les nombreux morts que nous dévoulons. Mais qu'est-ce qu'on a en amont de ça ? Qu'est-ce qu'on a mis nous comme dispositifs pour prévenir ces morts ? Je ne parle pas des autorités de Kinshasa. Elles sont dans le schéma qui est le leur. Et nous, en face, qu'est-ce que nous avons mis de manière sérieuse ? Cela nous fait rentrer en plein dans le débat parce que lorsque vous parlez des effets et de la cause, si on regarde la cause, il y a eu une guerre d'agression qui aboutit à une occupation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada